Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et j'habite dans la Drôme depuis à peu près 8 ans. Et je m'apprête aujourd'hui à changer complètement de vie. Pendant 17 ans, j'ai travaillé dans le monde du vin et du marketing. Je suis ingénieure agro de formation. Donc voilà, mon histoire a vraiment débuté il y a 3 ans. Mon mari m'a quittée. A peu près une dizaine de jours après cette annonce, ma maison a brûlé. Et la conjonction de tous ces événements, de tous ces signes, m'a vraiment, on va dire, mis au plus bas. J'étais vraiment au plus bas de l'échelle. Ça a été vraiment un électrochoc pour moi. Toutes mes valeurs s'écroulaient du jour au lendemain. Et en même temps, il y avait une petite lueur au fond de moi qui me disait qu'il ne fallait pas que j'abandonne, qu'il fallait que je me prenne en main. Que j'ai le courage de me prendre en main. Et donc du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, je décide d'être heureuse. Et je me suis lancée à corps perdu dans la découverte du développement personnel. J'ai découvert plein de techniques. Je suis allée, j'ai découvert la méditation, la pleine conscience, le chamanisme. Je me suis lancée à corps perdu dans le yoga. Et tout ça m'a permis de vraiment sortir la tête de l'eau. De me découvrir et de me redécouvrir petit à petit. D'apprendre à m'aimer, à m'apprécier. Et il y a à peu près six mois, je me suis fait licenciée. Et au lieu de m'écrouler comme je l'aurais fait il y a trois ans, ou même avant, j'ai préféré voir ça comme un signe. Le signe qu'il était temps pour moi de changer de vie. Donc aujourd'hui, voilà, je me lance dans le coaching pour vraiment accompagner des gens vers plus de bien-être, plus de conscience de soi. Je pense que la société d'aujourd'hui en a énormément besoin. Les gens sont complètement perdus, lessivés, en perte de sens. Et j'ai vraiment cette intime conviction à l'intérieur de moi que je peux faire rayonner ma lumière, ma joie et accompagner des milliers de gens dans cette aventure de la découverte de soi. Les aider donc à se prendre en main, à oser se prendre en main, à se sentir 100% responsable de leur vie et à oser tout simplement devenir soi. Donc mon projet, j'envisage de faire des formations, des formations sur Internet pour toucher un maximum de gens, mais également des ateliers découvertes, des conférences. Et j'ai également le rêve ultime de pouvoir emmener des gens dans des sortes de voyages initiatiques en associant la randonnée et le yoga sur des chemins, on va dire, un peu plus spirituels. Et donc accompagner ces gens dans ce voyage intérieur, dans cette connexion à l'autre et à de nouvelles cultures et finalement dans la connexion à soi. Voilà, donc je me lance début 2016 avec beaucoup de joie, beaucoup de conviction parce que je sens vraiment aujourd'hui que c'est le job de mes rêves, que je vais vivre en fin de mes passions, je vais vivre de manière libre en choisissant vraiment ma vie voilà, j'ai arrêté de subir, arrêté de râler, arrêté d'être en colère et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui au plus grand nombre que nous avons tous à l'intérieur de nous cette magnifique puissance, cette magnifique lumière et nous avons tous dans un certain sens envie de contribuer de contribuer à améliorer ce monde et mon projet a vraiment cette envergure d'accompagner les gens dans la transformation les accompagner pas à pas comme j'ai pu moi-même le faire bon ça m'a pris trois ans mais là je souhaite pouvoir mettre à disposition toutes mes pépites et mettre à disposition des gens pour accélérer leur transformation voilà